Faut-il castrer mon chien ? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui, de notre défi « Une vidéo par jour pendant 30 jours » pour répondre à votre question sur le comportement, l'éducation et vous aider à mieux respecter votre chien. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France, près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Nous répondons donc aujourd'hui à la question d'Olivier qui nous dit « J'ai un American Staff de 4 mois, est-ce que je dois le castrer ? » Déjà pour clarifier les choses, car cela peut prêter un peu à confusion, la législation sur les chiens de catégorie spécifie qu'il n'y a pas de castration obligatoire pour les chiens de deuxième catégorie. Cependant, donc, si votre American Staff n'est pas un chien LOF, c'est-à-dire inscrit au livre des origines françaises, si vous n'avez pas un papier avec tout l'arbre généalogique de votre chien, et donc qu'il n'est pas LOF, la castration ou stérilisation est obligatoire puisqu'il s'agit d'un chien de première catégorie. Si vous avez ce LOF, ce certificat de naissance, c'est un chien de deuxième catégorie sur lequel il y a des restrictions selon la loi sur les chiens dits dangereux, mais la castration par contre n'est pas obligatoire. Maintenant, parlons de la castration. Si votre question était plus, Olivier, de « Est-ce que c'est une bonne idée de le castrer ou est-ce que je peux garder mon chien entier et ça ne gênera en rien ? » En premier, vous le savez, moi ce que j'aime bien, c'est m'attarder sur le comportement du chien et avant qu'on prenne une décision, c'est de savoir qu'est-ce que ça va faire au chien et lui, comment il se sent. Effectivement, est-ce qu'une castration, c'est quelque chose qui peut être bien vécu par le chien ? Donc, faut-il castrer son chien ou pas ? Cela va dépendre de son comportement et du lieu où vous vivez, de l'environnement dans lequel votre chien va s'épanouir. Un mal entier va être, c'est normal, travaillé par ses pulsions. Sa testostérone, arrivé à la puberté, va augmenter et il va être davantage réceptif aux potentiels femelles autour de chez vous qui seront en chaleur et cela va le travailler. Pourquoi ? La nature lui dit qu'il faut qu'il se reproduise. D'un point de vue comportemental, qu'est-ce que ça va nous donner ? Un chien qui est moins réceptif, moins attentif, plus impulsif puisque à ce moment-là, il a autre chose à penser que d'être attentif aux ordres que vous pouvez lui donner. Il va aussi, lui-même, plus difficilement supporter les frustrations car en fait, ça fera une frustration supplémentaire le fait de ne pas pouvoir s'allir et se reproduire. Quels comportements vont nous révéler que votre chien est travaillé par ses pulsions sexuelles ? Alors, les comportements les plus fréquemment rencontrés, ce sont du chevauchement, que ce soit sur un des membres de la famille, même un humain. Ça peut être également de l'excitation sur son coussin ou sur d'autres objets de la maison. Le comportement général va être un peu plus à tester les limites également. On va avoir un chien qui va commencer à marquer son territoire lorsqu'il arrive à la puberté. Il va commencer du coup à lever la patte et puis à être beaucoup plus travaillé sur les odeurs car en fait, il va potentiellement, dans ces odeurs, rechercher une femelle qui sera prête à se reproduire. Donc, même si vous aviez une bonne connexion avant de votre chien, il se peut qu'arrivée à ce moment-là, à cette période-là, vous commenciez à la perdre davantage car la nature lui dit qu'il a, en quelque sorte, d'autres objectifs à avoir que d'être concentré sur vous, l'objectif de se reproduire, et ça, c'est naturel. Le comportement de votre mâle face à d'autres mâles risque de changer également. Il verra davantage dans ses autres chiens des rivaux, des rivaux qui pourront se reproduire à sa place. À l'état naturel, on ne ferait pas cohabiter plusieurs mâles entiers ensemble dans un périmètre aussi restreint qu'une zone pavillonnaire, par exemple. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de l'environnement. C'est-à-dire que si vous habitez à la campagne, et puis qu'il n'y a quasiment pas de maison autour de chez vous, et donc, du coup, très peu de femelles, très peu d'autres mâles qui sont potentiellement vus aux yeux de votre chien comme des rivaux, cela n'aura pas la même influence sur son comportement que si vous habitez dans une zone assez urbaine, et là, votre chien va ressentir un énorme besoin de marquer à chaque sortie de territoire pour indiquer à ses potentiels rivaux qu'ici, c'est son territoire, et également indiquer aux autres femelles potentielles qu'il y a un mâle ici, dans ce secteur, qui potentiellement sera prêt à se reproduire le moment venu. Dans les traits qui caractérisent également un mâle entier et qui va être davantage influencé par ses hormones, c'est une attitude plus virile. On pourrait dire, en quelque sorte, qu'il va bomber le torse. On va avoir une attitude plus haute sur ses pattes, lors de rencontres avec des congénères, un animal qui se tient beaucoup plus haut qu'avant, alors qu'avant, il avait peut-être une attitude basse à l'approche des autres mâles. Et là, les choses évoluent un peu. Leur attention, car il est fréquent qu'à ces moments où les changements hormonaux ont eu lieu, des chiens qui s'entendaient bien ensemble commencent à ne plus réussir à s'entendre, car en fait, ils sont davantage en compétition qu'avant. Alors, castré ou pas, le choix vous appartient, bien sûr, si on est au-dehors du cadre de la loi d'un chien de première catégorie. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'argument qu'on nous présente parfois, comme la castration, comme quelque chose de pas naturel, de contre-nature, de mutilation, en fait, pour moi, il ne tient pas complètement debout, car il y a plein de choses qui ne sont pas naturelles. Faire vivre un mâle entier en l'empêchant de se reproduire avec des femelles qui vivent à quelques centaines de mètres de lui, ce n'est pas naturel non plus. Souvent, je prends cet exemple-là avec le sourire, en disant que c'est un peu l'île de la tentation, mais soit sage, quoi. Dans le même ordre d'idée, tenir un chien en laisse, ce n'est pas naturel. Donc, de se dire que la castration, ce n'est pas naturel, certes, c'est un argument, mais en fait, il ne tient pas complètement debout, puisque la domestication de nos chiens, les rendre adaptés à notre vie humaine, fait qu'on rencontre des comportements plus complexes qu'ils n'auraient lieu à l'état naturel, ou tout simplement, une femelle en chaleur, je me reproduis. Un mâle qui arrive sur mon territoire, soit il est intégré dans le groupe, il fait profil bas, soit en fait, il y aura un affrontement pour savoir qui peut avoir des prérogatives sur ce territoire. Donc, le côté pas naturel sur la castration, évidemment que ce n'est pas naturel, mais en fait, on est loin de ce qui est naturel pour nos chiens dans la vie qu'on leur propose d'une façon générale. Sur ce sujet, les avis vétérinaires divergent également. Quand vous avez affaire à un vétérinaire qui a l'habitude de travailler avec des animaux plus gros, les chevaux, par exemple, il ne tiendra pas le même discours. Car dans l'équitation, on sait éperdument qu'un entier va avoir un comportement beaucoup plus compliqué au dressage, à l'éducation, au travail, qu'un ombre. Et d'ailleurs, la castration est recommandée pour faciliter le travail. Quand on a affaire à un individu un peu plus récalcitrant au travail, qui commence à manifester des réactivités, c'est ce que je dis souvent, si on gagne 10-15% du comportement grâce à une castration, pourquoi s'en priver ? Alors oui, peut-être qu'on avait pour objectif de lui faire une portée. Peut-être qu'on se dit, c'est dommage, en fait, on touche à son intégrité. Mais si on en vient à ne plus pouvoir sortir ce chien parce qu'il est tellement travaillé par ses hormones et que ça entache la relation que vous avez avec lui au quotidien, est-ce que c'est vraiment mieux ? Je ne pense pas. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la castration du chien. N'hésitez pas à partager, commenter également pour me dire ce que vous en pensez. A bientôt pour une autre vidéo.